La femme, ses droits, ses réalisations, ses difficultés, des sujets qui vont sans doute alimenter le débat au cours de ce mois de mars, mois dédié à la femme sur toute l'étendue du territoire national. Le thème, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID-19 a été adapté au contexte de la pandémie à coronavirus. Je vous propose de suivre une femme qui a accepté de briser le silence et relater les faits sur les violences conjugales dont elle a été victime. Irène, c'est une femme, mère d'un garçon. J'ai vécu dans une union libre pendant dix ans et maintenant je suis en train de coudre des habits, je suis couturière. J'étais trop naïve, dès le début ça a toujours été comme ça. Après une moindre dispute comme ça, on me lançait des coups. Mais je pensais que c'était normal parce que les gens me disaient de s'y porter, c'est toujours comme ça. Et ce qui est plus grave, je pensais que c'était de ma faute parce que c'était dû à une dispute. Je donne mon point de vue, il n'est pas d'accord et puis ça s'est terminé comme ça. Donc je pensais, on me faisait croire qu'il ne fallait pas parler. J'avais des traumatismes au visage, la tête gonflée comme ça, les gens voyaient. J'avais des conséquences sur mon corps, j'ai des conséquences sur mon corps. Il y a d'autres maladies chroniques qui me sont restées. Quand il me battait là, j'ai vu que l'enfant voyait ça. Je voyais, je vis que c'était aussi toxique pour l'enfant. C'était lui l'albitre, c'était lui au milieu de tout ça. Il y a des choses qui se sont restées dans la rue, il n'y a pas de justice. Mais il n'y a pas de justice, c'est comme si tu as mal fait de venir.